Deux personnes ont connu une fin tragique après avoir été attaquées par un ours dans le parc national de Banff, en Alberta. Ce sont des agents de Parc-Canada qui ont découvert les corps cette nuit après avoir été alertés par un appareil GPS. Nous en parlons avec Nicolas Fleming, qui est biologiste de la faune à Eco Museum. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, l'équipe d'intervention a dit qu'il y avait un grizzly au comportement agressif près des lieux du drame. Il a été euthanasié. Est-ce que les grizzlys sont particulièrement agressifs? Il y a un potentiel de l'aide, mais des attaques, comme malheureusement un lieu hier, sont extrêmement rares. Normalement, si on prend les bonnes précautions pour éviter d'avoir des contacts, d'éviter d'attirer ces ours-là, on ne leur donne pas de raison pour nous attaquer. Puis la plupart du temps, on peut éviter des attaques, mais malheureusement, comme on a vu hier, même s'ils ont pris possiblement toutes les bonnes précautions, les attaques peuvent avoir lieu, mais c'est vraiment rare. OK. Et on voulait savoir avec vous, qu'est-ce qu'on fait si on tombe face-à-face avec un ours? En fait, la meilleure chose de faire avant de tomber en face-à-face avec un ours, c'est de prévenir des rencontres comme ça. Quand nous sommes dans un territoire où est-ce qu'on sait qu'il y a des populations d'ours, que ce soit des grizzlies ou plutôt des ours noirs, comme ici au Québec, ça serait vraiment de prendre les précautions qui sont recommandées par les parcs. Alors, ça veut dire se promener vraiment en groupe, de rester ensemble, de se promener en faisant quand même assez de bruit. Comme ça, si il y a un ours dans le coin, il va nous entendre, il va préférer la plupart du temps éviter d'avoir le contact. Si on remarque qu'il y a des traces d'ours qui sont passées dans la région de façon récente, comme des selles fraîches ou des endroits où ça a été creusé, ou des carcasses d'animaux qui auraient pu être mangées par un ours, de quitter les lieux. Et bien sûr, d'éviter de laisser traîner de la nourriture ou même d'utiliser des savons qui sont vraiment attirants pour un ours, tu sais, aromatisés aux fruits ou aux fleurs, des choses comme ça. Donc, éviter l'attaque ne fonctionne pas. Effectivement, il y a des choses qu'on peut faire. Dans la plupart des cas, des attaques d'un ours, ça va être défensé. Alors, l'ours, ça veut dire qu'on l'a surpris, il se sent menacé, ou peut-être que c'est une femine qui se sent que ses jeunes seraient menacés. Il va vouloir se défendre. Donc, en ces cas-là, il faut rester calme, il faut avoir l'air quand même assez grand, rester debout, garder ses enfants, son chien avec soi, puis essayer de montrer à l'ours qu'en fait, nous sommes un humain, on n'est pas une proie, puis d'avoir l'air pas menaçant, mais quand même assez grand. Si l'ours finit quand même par venir entrer en contact avec nous, si on est dans un territoire d'ours, on devrait avoir avec nous un gaz poivré, on peut s'en servir. Si l'ours finit vraiment par attaquer, on peut vraiment se coucher avec les mains derrière notre cou comme ça pour protéger notre tête, avec ses visages ouverts vers le sol. Puis normalement, ces attaques-là durent maximum 2-3 minutes. Si l'attaque continue, là, c'est devenu une attaque agressive, c'est là qu'on devrait vraiment se battre, tout faire pour se défendre. Oui, et là, sur le site de Parc Canada, c'est vraiment écrit ce que vous venez de dire. Si un ours attaque, et là, moi, j'en reviens pas, là, tenez votre position et soyez prêts à vous battre. Concentrez-vous à frapper l'ours dans ses zones sensibles, particulièrement le visage et le nez. Moi, je serais pas capable, je serais pas capable. Dans une situation comme ça, même pour quelqu'un qui adore les animaux, nous sommes en mode de survie. Alors, c'est certain que notre corps, notre instinct, ça ne se passe pas de vraiment tout faire pour survivre. On n'est pas là pour être doux avec l'ours qui nous attaque, on veut vraiment tout faire pour l'éloigner. Alors, c'est pour ça que moi, c'est ça en fait un peu, mais c'est pour ça que moi, je recommande vraiment de prendre des mesures de prévention pour éviter de se retrouver dans une situation comme ça, c'est possible. Oui, et c'est intéressant ce que vous dites, c'est quand même rarissime comme situation. C'est rare des attaques comme ça, même pour des grizzeliers, des ours noirs. C'est ça, la majorité des rencontres, surtout les ours noirs, mais aussi les grizzeliers, en général, les humains, l'ours vont se regarder un petit peu, mais l'ours va vraiment regarder l'homme qui est dans des situations normales, il va voir l'homme comme étant un prédateur. Nous avons vraiment des visages de prédateur, les deux yeux sur le devant de notre face. Alors, un ours qui voit un humain va dire que c'est un prédateur, il va vouloir s'éloigner. Mais les situations d'attaque habituellement se rapportent avec la nourriture ou parfois les jeunes. Alors, possiblement, soit quelqu'un par accident rentre en contact avec les jeunes d'un ours, puis la mère va voir, c'est maman ours, la maman va vouloir défendre ses petits, ou parfois c'est des ours qui sont devenus désensibilisés à la présence humaine. C'est dans les sites de camping où est-ce qu'il y a parfois d'accès à la nourriture assez facile, dans des villes où est-ce qu'il y a des arbres qui ont des fruits. Alors, c'est pour ça aussi qu'on veut essayer d'éviter de laisser de la nourriture accessible dans des zones où est-ce qu'il y a des ours qui sont présents. Et ils l'ont euthanasié, comme je disais. Est-ce que ça aussi, c'est rare quand même au Canada? C'est vraiment selon les circonstances. Ce que j'ai compris pour la situation qui a eu lieu hier, l'ours est encore en mode agressif, puis il est encore dans la région où est-ce que l'attaque a eu lieu. Ils ont fait le lien que c'était fort probablement cet individu-là qui a été responsable pour l'attaque. Puis, ils ont dû effectivement euthanasier l'ours. Pour un ours qui est désensibilisé encore à la présence humaine, souvent, ils vont devoir euthanasier aussi s'ils ne sont pas capables de relocaliser l'individu. En anglais, on va souvent dire « a fed bear is a dead bear ». Ça fait qu'un ours qui est nourri, c'est un ours qui sera mort. Puis justement, si on nourrit des animaux, ça peut souvent mener à leur mort à cause des situations comme ça. C'est intéressant. Nicolas Fleming, merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501